La Direction régionale du tourisme et des loisirs a procédé récemment à San Pedro à l'installation de quatre clubs de tourisme dans les établissements secondaires et universitaires. L'idée est d'amorcer la mise en œuvre du volet durabilité de la stratégie Sublime Côte d'Ivoire. Elle a aussi pour but d'inculquer la culture du tourisme aux élèves et aux étudiants. Pierre Tebeu commente le reportage de notre coassionnement régional, Abel Kouaou. Inculquer aux générations futures l'importance du tourisme et les débouchés professionnels liés à ce domaine prometteur en vue de leur facilité, leur insertion sociale, telle est l'objectif de cette tournée entreprise par la directrice régionale du tourisme du Bas-Sassandra avec son équipe. À l'Université de San Pedro, le président nouvellement installé du club de tourisme est heureux du choix qui a été porté sur sa personne. Satisfait, il salue la reconnaissance de ses camarades ainsi que l'initiative du ministre à travers la direction régionale. Notre mission, c'est de pouvoir rehausser le niveau du tourisme dans la région de San Pedro. Donc, cela en réalité va nécessiter plusieurs moyens, tant humains que financiers. Le vice-président de l'université est comblé avec l'installation d'un club de tourisme au sein de sa structure qui permettra aux étudiants de se familiariser au métier du tourisme. Dans nos parcours de formation, nous avons l'UFA Tourisme et dans nos missions, nous voulons faire l'adéquation formation-emploi. Cela exige de nous que nos étudiants soient en situation de leur future activité professionnelle. La directrice régionale du tourisme du Bas-Sassandra donne l'objectif de l'installation de ces clubs de tourisme dans les établissements secondaires et universitaires. Ces clubs visent à déjà inculquer aux plus jeunes le goût du tourisme, mais aussi à leur donner les informations et les formations qu'il faut pour qu'ils puissent connaître du bout des doigts les curiosités et les beautés touristiques de leur beau pays qu'est notre sublime Côte d'Ivoire. Rappelons qu'après la première mandature de ces clubs, la Direction régionale du tourisme souhaite que tous les membres soient informés sur toutes les opportunités professionnelles liées à l'activité du tourisme en Côte d'Ivoire. Sous-titrage Société Radio-Canada